On va expliquer au fur et à mesure. Oui, frère premier, Kaku 7, le verset 4. Kaku 7, le verset 4. Oui, bien. Il y a beaucoup de vérités, mais une seule est la vérité. Il est dit qu'il y a beaucoup de vérités, mais une seule est la vérité. Il y a beaucoup de dieux, mais une seule est le vrai dieu. Il y a beaucoup de dieux, mais une seule est le vrai dieu. Il y a beaucoup d'églises, mais une seule est la véritable église. Il y a beaucoup d'églises, mais une seule est la véritable église. Il y a beaucoup de Saint-Esprit, mais un seul est le véritable Saint-Esprit. Il y a beaucoup de Saint-Esprit, mais un seul est le véritable Saint-Esprit. Il y a beaucoup de versions de Bible, mais une seule est la vraie Bible. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il y a beaucoup de dieux, mais un seul est le vrai Dieu. Mais j'aurais dit non, maintenant on connaît un seul Dieu. Oui, tu penses qu'on est un seul Dieu, tu penses qu'on est une seule Bible, tu penses qu'on est un véritable Dieu, tu penses qu'on est une seule vérité. Mais laisse-moi te dire que ta vérité, si elle découle d'une église catholique, alors c'est un mensonge. Si ta vérité découle d'une église évangélique, alors c'est un mensonge, mais ce n'est pas une vérité. Quand la vérité, au temps de Moïse, la vérité n'est pas quittée dans le pouvoir égyptien, ce n'est pas quittée dans le monde égyptien, non, mais ce n'est pas quittée au ciel et c'est venu à Moïse. Un jour Moïse, Dieu l'a rencontré et Dieu l'a commissionné avec un message. Et c'est comme Moïse disait, c'était la vérité de Dieu en son temps. Et lorsque tous ceux qui écoutaient Moïse, ils étaient la volonté de Dieu, ils étaient avec le véritable Dieu, ils étaient avec l'unique vérité de l'entente. Mais aujourd'hui, alors qu'il a dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui est un élément. Mais déjà, un juge prêchait à un jeune, je lui ai dit que, alors qu'il a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui est un élément. Hier, c'est le passé, c'est le présent. Il m'a dit qu'il laisse le passé, mais il a dit qu'il va se manifester aujourd'hui, alors que nous ne sommes quand même pas présents. Donc Jésus-Christ est le même hier, il va se manifester aujourd'hui. Et aujourd'hui là, qui est-ce que Dieu a envoyé ? Il m'a dit que celui que Dieu a envoyé n'est pas encore venu. Jésus-Christ est le Thomasin. Si hier il s'est manifesté, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il ne le fera pas ? Puisque la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est un temps présent. Pas un mort, on est un temps présent. On est dans le futur, on est nus dans le passé, mais nous sommes dans le présent. Donc Dieu s'est manifesté, afin qu'on puisse voir ses gèvres. Et les avril 93, avec Dieu, et il a vu ses enfants dans des églises catholiques, protestantes, évangéliques, bernonistes, michelistes, qui lièrent à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a répondu. Et la réponse de Dieu aux gens a toujours été un nom. Tout le monde appelle ça, a été venu que tu as appelé prophète. Lorsqu'il est manifesté, lorsque Dieu manifeste un prophète, il vient avec le « ainsi » du Seigneur. Tu vois, ça me supprime de voir des choses que des gens disent que Dieu ne parle plus. Comme c'est eux qui sont supérieurs à Dieu. Comme c'est eux qui sont l'égal de Dieu. Comme c'est eux qui peuvent communiquer la loi à Dieu. Non ! Dieu n'est pas notre camarade. Déjà parce qu'ils sont sauvés. Ils pensent que je les salue. Ils pensent qu'eux, ils ont la vérité. Ils sont dans les églises. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il y a beaucoup d'églises, mais il y a une seule véritable église. Alors que dans Matthieu 16, Jésus-Christ a dit à Pierre, « Tu es bien et si ce roc, j'ai bâtirai mon assemblée. » Mais aujourd'hui, ici à Tobacco, si on se promène dans ces rues de Tobacco, on verra tant peu d'églises. Plusieurs églises qui se contredisent les unes les autres. Les christianistes célestes ont la manière, eux, d'adorer Dieu. Les catholiques ont la manière, eux, d'adorer Dieu. Les évangéliques ont la manière, eux, d'adorer les vêtements. Je disais qu'ils peuvent adorer Dieu à l'importe manière. Mais où est la vérité ? Tout le monde était de Dieu qui sait aujourd'hui. Où est cette vérité-là ? Mais cette vérité-là n'a jamais été le fruit d'une théologie. Cette vérité-là n'a jamais été le fruit d'une Bible. Ou le fruit d'une école pastorale. Mais ça a toujours été le fruit des prophètes parce que Dieu est ce prophète. Donc, lorsque Dieu est manifesté, il va toujours se manifesté par pas. Et par qui ? Tout le monde dit que non. Et lorsque Dieu est manifesté, on voit ses œuvres partout. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge pourquoi ? Parce que je ne peux pas être dans une église catholique et dire que j'ai la vérité. Le thème est simple. La vérité qui s'est fait aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle vient à moi ? Alors que Dieu est l'esprit, si Dieu veut nous parler, est-ce qu'il va rester en haut là-bas et crier pour qu'on puisse entendre non ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rencontrer un homme. Il va le commissaire avec un message. Et ce thème viendra pour parler, non pas de sa part, mais de la part de Dieu. Et tous ceux qui vont accepter et écouter ce thème, ils sont de la vérité. Ils sont avec la vérité de l'état. Et c'est cette vérité-là qui va les sauver au jour du jugement. Lorsque Dieu va te demander, toi, alors que tu n'es pas au terme de Moïse, tu n'étais pas avec Moïse, tu n'étais pas avec Moïse et Paul et autres. mais en le moment dernier, qu'est-ce qu'il a dit ? Que lorsque tout le monde va te procher, les prophètes viendront avec ceux avec eux qu'ils ont vécu. Mais quand tu as vécu autant de tes prophètes, des gens se réclament de Jésus. Ils disent qu'un c'est Jésus ou rien. Mais Jésus ou rien, oui. Mais tu parles de quel Jésus ? Mon chéri qui est proché sur les catholiques ? Celui qui est proché sur les évangéliques ? Celui qui est proché sur les évangéliques ? Tu parles de quel Jésus ? De quel Jésus pars-tu ? De quelle vérité pars-tu ? Donc, nous sommes là. C'est pour lui dire que, pour être sauvés, on n'écoute pas n'importe qui. On voit des gens qui se lèvent, qui vont payer des millions, et pour avoir un diplôme, pour venir mentir aux gens que Dieu les a appelés. C'est des menteurs. Tous ceux qui vont s'asseoir à écouter un pasteur dire que lui, il aurait le salut, il va aller en enfer. Dieu n'a jamais envoyé un pasteur sur la terre. Dieu n'a jamais envoyé un bishop sur la terre. Dieu n'a jamais envoyé un pasteur sur la terre. Mais Dieu a-t-il traité avec des prophètes. Prophète Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Sophonie, Amos, Paul. Tous ceux qui sont des prophètes. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Dieu se manifestera différemment ? Non ! Dieu ne change pas sa manière de sauver. Sa manière de sauver est toujours la même. Et l'humanité, vous voulez comprendre que, lorsque l'on sort du brachet, mais des gens écoutent, mais il y a quelque chose qui fait qu'ils ne comprennent pas ce que nous disons. Et ça nous est mal. C'est quoi ? C'est le péché. Des gens sont sincères. Ils veulent aller au ciel. Mais ils sont assis sur des bombes. Ils sont assis dans le péché. C'est le péché. Ils ont pris les vérités de Dieu. Mais tu ne veux pas être dans le péché et aspiré au salut. Non ! Tu ne veux pas vivre. Non ! Et tu es le temps. Tu seras sauvé. Non ! Nous prêchons. Mais l'appareil de Dieu vient à un homme. Et lorsque tu es dans le prêche, Dieu ! En fait, la semence de Dieu répond. La semence de Dieu est toute l'appareil de Dieu. Mais à ce moment-là, je disais qu'il a toujours combattu la vérité. Je vais continuer avec un adversaire. Un frère, il va peut-être me lire un adversaire. Qu'est-ce qui fait que, lorsque nous prochons, les gens peuvent écouter, mais ils n'arrivent pas à sauter. Pourquoi ? Je me lis le verset 130, le verset 6. Ça, c'est un verset que j'aime bien. 4830, le verset 6. Je sais que vous êtes sincère, d'autres veulent même accepter ce message, mais il n'arrive pas. Pourquoi ? Parce que c'est le péché qui peut empêcher un homme de comprendre la vérité. D'abord, frère, avant de lire ce verset, tu vas d'abord lire un verset d'abord dans 1 Corinthiens 2.14. Dans 1 Corinthiens 2.14. Qu'est-ce que Paul dit là-bas ? Dans 1 Corinthiens 2.14, frère. 1 Corinthiens 2, verset 14. Vous allez comprendre que, si la vérité est destinée, tu vas la comprendre. Donc, frère, il lit 1 Corinthiens 2.14. Alors, oui, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que l'homme animal, je ne sais pas quoi, les choses qui sont de l'Esprit de Dieu. Voilà. Il a dit que l'homme animal ne comprend pas la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il vit dans le péché. Un homme, il a dit un homme animal. Mais est-ce qu'un homme, c'est l'animal mort ? C'est l'être humain. Il marche, il marche, il passe, mais il peut le voir et il dit que c'est un homme animal. Mais quand Philippe vient révéler, en réalité, qu'est-ce qu'il vient parler ? Et moi, nous allons dans 830, verset 6. Si vous êtes un enfant de Dieu, quand un prophète parle, vous devez dire avec humilité, « Oui, Seigneur, si c'est moi qui ne comprends pas, éclaime-moi. » Oui, frère, continue. Mais vous ne devez pas, mais vous ne devez pas discuter sur le péché et la malédition qui peuvent amener quelqu'un à discuter avec un prophète. Voilà. Et maintenant, il va nous amener ces péchés qui font que, alors que nous, on peut être plus combien d'années ici, et les gens écoutent, ils sont assis, ils ne comprennent rien, vous allez comprendre que lorsque tu vas te séparer de tout cela, tu vas commencer à comprendre peu à peu ce que Dieu dit en ta génération. Oui, frère, continue. Et si quelqu'un est homosexuel, si quelqu'un est homosexuel, ou s'est masturé, ou s'est masturé, ou s'est masturé, à ta frère revient, mais si quelqu'un est homosexuel, on voit des gens qui disent qu'ils sont femmes. Quelqu'un dans tes parents t'es venu comme moi. Tu as fait 2 sens. Il mettait 6 sens, et tu devinais femme. Il est au quartier, il est appelé singe, mais il va s'appeler singe-jille. C'est le diable. Pourquoi ? Parce que je pense là qu'il est un homme animal. Donc même si on parle de la parole de Dieu devant lui, il ne comprendra pas. Pourquoi ? Parce qu'il est sur le point des démons. Et il ne comprendra rien. Il y a aussi des gens qui se masturbent, les masturbateurs. Lorsque tu les parles de la parole de Dieu, ils ne comprennent pas. Pourquoi ? Parce que lui, sa préoccupation, c'est comment faire pour aller se masturber le soir. Avant de parler devant lui, on va tout mieux expliquer. Mais lorsqu'il va, il a dit pour se laver, c'est lui qui se masturbe, mais celui-là qui ne comprendra pas la parole de Dieu. C'est celui que Paul appelle la jeune animale. Il a dit qu'un même animal, qui ne comprendra pas la parole de Dieu. Donc celui qui se masturbe, c'est un animal au lieu de Dieu. Et si quelqu'un a un homosexuel ou se masturbe, ou a des rapports sexuels en mariage, on dit si quelqu'un a des rapports sexuels en mariage, qu'est-ce que cela veut dire ? Je pense que le copinage, il n'y a pas de copinage, c'est mon copain, c'est ma copine, mais c'est le diable. Parce que tu as une fille, qu'un homme plein, il va coucher avec toi. C'est une table de machara dans le marché, tu es maudite, et lorsqu'on porte la parole de Dieu, tu donnes tes ordres à Dieu. Amen. Vous comprenez un peu ? Nous sommes là pour nous aider. Nous sommes là pour nous aider, comprends la parole de Dieu. T'as cité une fille, à l'un de l'incapacité, au point de tes parents, et que quelqu'un veut te croire, et il va connaître la croix d'un calaisé. D'ailleurs, tu es sur la malédiction, mais tout ce que nous péchons, tu ne comprendras pas cela. Il faut continuer. Il a des rapports sexuels en mariage, il va avec sa femme par derrière, comme un animal, voilà, il est devenu homme-animal, dans un côté de catégorie. Mais ici, en tant que Philippe dit quoi ? Que quelqu'un qui va avec sa femme par derrière, comme un animal, comme un chien, il ne pourra pas dire, on ne sait plus quoi, parce que c'est un homme-animal. C'est cela. Et aujourd'hui, on voit des gens qui disent que non, et ils vont avec la femme, en position animal. Mais un animal, quand tu limites un animal, il faut que tu es sur le genre. Et si tu me mets dans ça, tu vas à l'enfer. C'est la chose que vous faites. On voit des gens avec le téléphone portable, ils ne regardent rien de bon, ils regardent des films pornographiques. Et quand ça arrête ici pour parler, ils disent que, mais je crois en Jésus. Jésus-Christ, tu l'as fait, il ne l'est pas fait, et il ne se masturbe pas. Tant que tu es un masturbe, tu n'es pas le cas de Jésus-Christ. Tu es sur le problème des démons, et tu es sur le plus des démons, et tu fais ta intelligence. Donc quelqu'un qui fait sa femme, comme un animal, est un animal. Et Paul dit que l'animal, et l'homme animal, il ne peut pas comprendre le bras de Dieu. Alors qu'on parle, alors qu'on prêche, on fait des jours ici, on a prêché, prêché, prêché. Si il n'arrive pas à comprendre cela, dis-toi que tu n'es pas un homme, plus au moins. Actuellement, tu n'es pas un humain, tu es un animal. Si tu te mortives, tu es un animal. Si tu vas avec sa femme, par guérir comme un chien, tu es un animal. Si tu arrives à continuer le vencer, continue le vencer, frère. Il va avec sa femme, par guérir comme un animal, il porte sa bouche à l'intimité de son conjoint. On voit des gens aujourd'hui, mais les lits conjoints aujourd'hui sont devenus comme des cinémas, des lits. Des gens normaux, qui vont promener la langue, dans un sexe de femme. Et ceux qui en parlent des parents de Dieu, ils disent que cela n'existe pas la vérité. Mais est-ce que Jésus-Christ fait ça ? Jésus-Christ dit qu'il est un homme. Tu crois en Jésus ? Tu crois en Jésus ? C'est ta bouche, tu peux mourir Dieu ? C'est ta bouche que tu prends, tu mènes un sexe de femme. Et t'empêches, ça veut dire que non, que moi je crois en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu, tu es un païen. Donc nous sommes les symbolisés. Et des hommes aussi, et des femmes aussi, ont trouvé la manière de faire, et ces sexes de garçons qui sont devenus beaux bons dans leur bouche. Et t'empêches de Dieu, ça va t'appeler que non, que moi aussi je crois en Dieu. Elles sont à l'église, Jésus, Jésus. C'est le Dieu à la langue, c'est le Dieu de la réforme. Toutes les femmes, toutes les femmes, toutes les femmes, toutes les femmes dans leur bouche, elles sont maudites. C'est aussi là. Ça fait mal. Mais plusieurs fois, ils font ça. Plusieurs fois ces choses, ils disent qu'il y a un grand Dieu. Tu crois en Dieu comment ? Tu crois en Dieu comment ? Tu vis mal, je ne sais pas si tu crois en Dieu, mais tu crois en Dieu comment ? La vérité qu'on recevait aujourd'hui, c'est celle que pêche t'acupunie pas. C'est Cacoup Philippe. Cacoup Philippe, c'est le chemin, la vérité et la vie aujourd'hui. Un île ne peut aller à Dieu, c'est passé par lui. Alors que vous dites que non, que moi je crois en Jésus, oui, tout le monde croit en Jésus. Et je dis là, tout le monde croit en Jésus. Mais quelqu'un qui parle, tu parles à quel Jésus, un Jésus homosexuel, qui t'autorise à coucher avec une femme, sans doute, qui t'autorise à te masturber, qui t'autorise à être homosexuel, c'est un Jésus païen, c'est lui-là. Amen. Le veritat Jésus Christ, c'est lui qui envoie les prophètes, c'est lui que c'est qu'Acoup Philippe. C'est qu'Acoup Philippe, c'est qu'Acoup Philippe, c'est qu'Acoup Philippe, Dieu aujourd'hui, c'est que tous ceux qui vivent mal, iront entièrement, simplement. Donc les chemins qui manent au ciel, ce n'est pas celui de la religion, ce n'est pas celui des églises, ce n'est pas celui des mosquées, ce n'est pas celui, tout le monde appelle ça, des bouddhistes, mais c'est celui que c'est qu'Acoup Philippe aujourd'hui. Encore, vous frère, vous terminez le verset, vous avez terminé le verset, si quelqu'un fait toutes ces choses, quand un prophète comme moi, quand un prophète, et que tu lui parles, il peut se faire en respect à Dieu, quand tu lui parles, il peut se faire en respect à Dieu, et Dieu aura pu tirer le nom de Dieu de nous, il va le délivrer. Tu as aussi longtemps que tu vies dans la chouine, aussi longtemps que tu vies dans l'impurité, aussi longtemps que tu vies dans la bêtise spirituelle, laisse-moi te dire que si tu meurs, tu vas le mettre avec ça. Ton téléphone portable, c'est pour communiquer, c'est pour faire des bonnes choses avec, mais si ton téléphone portable te sert à arriver sur une holographique, laisse-moi te dire que ça te conduit à l'entrée tout simplement. C'est pas grave, nous que nous sommes là, mais il n'essaie que d'être venu voir et voir une nation là, tout peut nous dire ces choses. Mais nous nous prêchons, mais celui qui fait la chose, il va comprendre, il va dire « Ah Seigneur, et puis c'est moi, je vais partir au paradis. » Si tu vas aller au paradis, commence à te faire de toutes ces choses, coucher avec une femme sans doute, arrête de te masturber, arrête de porter la colère, arrête de porter les pantalons de la femme, un homme aussi, arrête de porter la camisole de femme. La beauté qui sauve aujourd'hui, c'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Nous sommes en face de vous et nous le disons. Et pour ceux qui ont des questions, alors qu'on a prêché, certains veuillent que c'est vrai, ils veulent vraiment venir, mais c'est le prêché qui les fatigue. Nous sommes là, et nous aussi, on n'est pas extraterrestres. Nous, on était comme vous, on vivait dans les péchés. Mais on a compris, on a entendu ce message, et on est venu simplement. On a compris que, coucher avec un sans doute, on partait directement en enfer comme ça. On a compris que, pour mener sa langue dans la science des femmes, ça nous conduira en enfer, et on a arrêté cela. On a compris que, coucher avec une femme en prison d'animal, ça nous conduira en enfer, et on a fait ces choses. Ce n'est pas de la magie, mais ce n'est pas simple grâce, c'est la grâce de Dieu qui a fait pour aujourd'hui, on ne fait plus ces choses. Et nous ne verrons pas comme des extraterrestres, autrefois aussi, on était catholiques, on était protestants, on était musulmans, on était bouddhistes, on était malhékaristes, les chrétiens, d'autres m'ont été acteurs par l'église, d'autres m'ont été marabou, mais j'ai compris que nous y ont tenu, et j'ai su qu'aujourd'hui, Dieu sauve par un prophète mis ailleurs vivant, et la vérité qui s'est aujourd'hui, c'est celle qui prêche Kaku Philippe. Donc, je vais m'arrêter là, les frères qu'on va passer pour prêcher, si on a dit des choses qu'on n'est pas comprises, l'occasion que vous êtes tenu de venir poser des questions, mais ne restez pas dans vos quatre minutes pour dire que non, il nous a insultés, non, ce ne sont pas des injures. Dis à un homme que si tu vis comme ça, tu vas là en enfer, c'est un avertissement, mais ce n'est pas des injures. Mais aujourd'hui, les hommes confondent avertissement et injure, non. Nous sommes là pour vous éclairer, sinon Jésus-Christ, il n'est pas mort à, comment on l'appelle, c'est parce qu'il m'expliquait, non. Mais aujourd'hui, on voit des gens, même s'ils font des milagres quelque part, on voit les mêmes courus pour aller là-bas. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ, en son temps, a été crucifié, parce que la question de savoir, mais pourquoi ils l'ont tué, alors qu'ils multipliaient la paix, ils faisaient manger mille personnes, dix mille personnes, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué, alors que Paul aussi prêchait, qu'on a été tué, alors qu'Esaïe prêchait, qu'on a été tué, alors que Jérémie prêchait, qu'on a été tué, alors que Jérémie prêchait, pour nous l'ont tué, parce que la question de la question, pour savoir, mais pourquoi c'est qu'il y a eu la Bible, je vois que mes vêtements prophètes ont été persécutés. Mais qui est-ce que Dieu a envoyé à mon temps, qui est persécuté, à quel moment je te suis pour avoir la vie éternelle. Laisse-moi vous dire que ce homme-là, ce n'est pas le patronage premier, ce homme-là, ce n'est pas Jean Robert, ce combat ce n'est pas Makocho, ce combat ce n'est pas Tadjikina, mais ce combat c'est Taku Philippe. L'humanité, le combat, des gens n'ont vu sa mort, et en 2016, toutes les églises, les mosquées et autres ont contribué, ont contribué de tout, il y a eu une faute somme, et il l'a mis en prison, mais par la grâce de Dieu, il est libre, et il prêche toujours, il y a un corps vivant, Dieu parle au vivant, et Dieu parle à un vivant pour nous parler. Si Dieu te parle par un mort, toi, votre saline n'est pas garantie. Donc, si ça, je m'arrête là, et un prochain frère va venir, il va te parler avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci mon frère, que Dieu te bénisse. Vous voyez, il y a une adage qui dit que, la vérité rougit les yeux, mais ça ne le passe pas. Et dans Jean 8, 32, il est dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce que M. Benibouti, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en cette génération, c'est ce que M. Benibouti. Quand Dieu attend aimer le monde aujourd'hui, il envoie son prophète, Cacou Philippe, pour venir nous éclairer. Il a dit dans Jean 8, verset 47, que celui qui est de Dieu, entend les paroles de Dieu. Mais vous, vous n'êtes pas de Dieu, raison pour laquelle vous n'entendez pas ce que M. Benibouti dit. Quand Cacou Philippe est venu de Dieu aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu, et si tu es de Dieu, en réalité, tu dois te reconnaître dans ce que M. Benibouti dit. Soyez conscient de votre vie sur la terre. Et je vous allais quitter la terre. Mais vous allez partir. Dans le rhum de Dieu, c'est le nom des prophètes. Aucune église n'est inscrit là-bas. Il n'y a pas d'église catholique au ciel. Il n'y a pas d'église musulmane au ciel. Il n'y a pas de mosquée au ciel. Il n'y a pas d'église évangélique au ciel. Il n'y a pas d'église brémique au ciel. Mais au ciel, c'est le nom des prophètes. Moïse est là-bas. Jérémie est là-bas. Jésus est là-bas. Paul est là-bas. Aujourd'hui, Cacou Philippe, si il meurt, il sera là-bas. Si je meurt aujourd'hui, je serai dans le nom de Cacou Philippe. Mais toi, le catholique, où seras-tu ? Pense-toi ces questions. Jésus, il n'est pas le dieu des églises. Comme lui-même l'a dit, je veux s'envergir les prophètes. Et aujourd'hui, il n'y a rien Cacou Philippe pour toi. Mais toi, tu le rejettes. Mais rejeter un prophète, c'est rejeter Dieu. Que rejeter Cacou Philippe aujourd'hui, c'est rejeter Dieu. Et l'accepter, c'est accepter Dieu. Et accepter d'être sauvé. Donc, si l'on peut après, il va s'approcher. Il va encore vous expliquer. Il va encore vous expliquer. Il va encore vous expliquer. Il va encore vous expliquer la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. J'étais là dans le jeu. Je vous ai planté le détail. Je vous ai amené à venir écouter. Donc, je viens encore. Je vais prendre 10 à 15 minutes. Pour expliquer le thème. Maintenant, afin que vous puissiez comprendre. Le thème de ce soir, comme nous l'avons dit, c'est la vérité qui sauve aujourd'hui. Vous voyez, il y a plusieurs vérités. Il y a plusieurs éclises. Il y a plusieurs religions. Plusieurs manières d'adorer Dieu. Mais quelle est cette vérité-là qui sauve ? Quelle est cette vérité-là qui donne la vie éternelle ? On va prendre un passage et faire 4-4. Et nous allons comprendre. Nous allons comprendre quelle est cette vérité-là qui sauve en réalité. Donc, ils disent que c'est une religion. D'autres disent que ce n'est pas des hommes. D'autres disent que ce n'est pas la Bible. Mais quelle est cette vérité ? Nous allons découvrir cela par des passages bibliques que je vais expliquer. Donc, je vais faire 4-4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Oui, un seul corps et un seul esprit. Comment si vous avez été appelé pour une seule espérance de votre appel ? Oui, il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Nous sommes dans le ciel là-bas. Il y a un seul Dieu. Un seul Seigneur, c'est-à-dire un seul Dieu. Donc, on est conscients que dans ce grand univers-là, il n'y a pas eu de Dieu. Le deuxième, c'est Satan. Il a voulu se faire adorer. On l'a précipité. Il est sur la terre. Donc, Dieu est resté unique dans le ciel avec ses singes. Donc, il y a un seul Seigneur, oui. Une seule foi. Une seule foi. Aujourd'hui, on voit différentes fois. Chacun a sa manière d'adorer Dieu. Donc, prie Dieu selon sa conception. Mais selon l'Ephésie, il a dit qu'il y a une seule foi. Oui. Un seul baptême. Un seul baptême. Aujourd'hui, on voit des baptêmes par expression, des baptêmes par immersion, des baptêmes au nom de Jésus, des baptêmes au nom de Jésus pour la remission des péchés, des baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Différents baptêmes. Oui, continue. Il est un seul Dieu et pas de tous. Oui, au-dessus de tout et pas tout et on est tous. Ça va faire. Donc, on remarque qu'il y a un seul Dieu dans le ciel. Mais que non. S'il y a un seul Dieu dans le ciel, sur la terre, il doit avoir combien de vérités ? De vos amours, il est seul au ciel. Est-ce que sur la terre, il va avoir plusieurs vérités ? Non. Il ne peut pas avoir plusieurs vérités parce que Dieu est seul dans le ciel. Dieu n'est pas dans le désordre. C'est le Dieu qui agit dans le désordre. Là où il y a le désordre, le Dieu se sent à l'aise. Mais Dieu est dans l'unité de la foi. Le soleil officiel, l'unité de la foi, c'est autour d'un prophète messager vivant. Quand vous prenez la Bible, quand vous prenez l'histoire de Noé, Noé était seul au sol qui a sauvé. Donc, ils me diront, Dans Akadouza, qu'il y a un seul nom qui sauve, c'est Jésus, ça s'arrête là. Quelqu'un qui ne peut pas sauver, c'est Jésus qui sauve. Jésus ou rien. Mais Jésus, comment il sauve ? Il faut aller à Akadouza, on va voir aussi. Akadouza, oui. Et il n'y a de salut en aucun nom. Aucun nom. Quand aussi, il n'y a pas d'autres noms sur le ciel Qui soit donné parmi les hommes par lesquels il nous faille être sauvés. Il n'y a aucun nom qui sauve si c'est Jésus. C'est le nom Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve, je suis d'accord. Nous savons que de tout temps, c'est Dieu qui sauve. Et le nom de Dieu a été révélé, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. Mais c'est Jésus, vous ne savez pas comment il sauve. C'est là le piège. C'est vrai, c'est Jésus qui sauve. Mais est-ce parce qu'une prostitueure a fini d'aller se prostituer Et elle vient et dit Jésus, sauve-moi bien et le sauver ? Jamais. C'est comme ça que Jésus sauve. C'est pas comme ça que Jésus sauve. Comment c'est Jésus le sauve ? On va voir cela. De tout temps, Jésus a sauvé évidemment. Jésus lui m'a dit, avant qu'Abraham ne sauve, je suis. C'est-à-dire avant Abraham là, Jésus se sauve. Mais comment Jésus se sauve ? C'est ce que vous ne savez pas. Au temps de Noé, c'était Jésus Christ, sauvant au terrain de Noé. Au temps de Noé, accepté Noé, c'était accepter Jésus, être sauvé. Tous ceux qui ont rejeté Noé ont été détruits dans l'intelligence. Tous ceux qui ont rejeté Noé ont que même les pasteurs, il n'a pas été sauvés. Pourquoi ? Parce qu'il a rejeté Noé. Qui était Noé ? Noé était le prophète de Dieu en ce temps-là. C'était en Noé que Dieu habitait. C'est en Noé qui avait les parents de la vie éthénère. Évidemment, après Noé, Dieu veut encore voir les prophètes. Moïse est en train de Moïse. Moïse vient de Moïse prêche. Dieu veut que Moïse a accueilli les juiciens. Mais c'était en Moïse qu'il fallait croire. Va être sauvé. Jésus sauveur en temps de Moïse en Moïse. Tous ceux qui ont rejeté Noé ont péri. Mais ceux qui ont pris le nom en Moïse. Ceux qui ont accepté le message de Moïse ont été sauvés. Après Moïse, Chausseux est venu. Dieu a parlé à Chausseux. Dieu a habité en Chausseux. Et Dieu a sauvé au permis de Chausseux. Mais si toi, tu disais que tu as une communion parfaite avec Dieu. Tu bris du châne. Toi, tu ne peux pas croire en Chausseux. Tu mourais de ça, tu partais en enfer. Parce qu'en ce temps-là, c'était en Chausseux, Dieu se sauvait. Et ainsi de suite, Dieu lui met le mot. C'est un canin en rien de corps. Pleinement pour sauver. A la façon de Jésus de la terre. C'est un travail de Chausseux. Et il est venu, il a sauvé. Après lui, dans Matthieu 23, de 14, il a promis à envoyer les prophètes. Et le premier prophète des nations, c'était Paul. Et dans 15, 47, Paul est venu, afin d'être la lumière des nations. Qu'il y a quelqu'un qui les jetait pas là, n'était pas simplement de la volonté de Dieu. Et pas plus t'a dit, dans 41, que quand il a pris un Dieu, de réveiller son fils à moi. Le fils, on donne le col, il était en col. Le fils, Jésus, était en col pour sauver. Pour te sauver, on donne le col. Tu devais te dissonner Christ en col. Et tu as la vie éternelle. Après le col. John, il est né, comme on bon, Martin et tout, John Wesley, William Branham, on donne le choix. Aujourd'hui, à minuit, tu as suscité un prophète noir, Kaku Philippa. Kaku Philippa. Aujourd'hui, le salut, ce n'est pas le titre, je suis catholique. Le salut, ce n'est pas le titre, je suis méthodiste, je suis évangélique, je suis assemblé les gens, je suis Sema. Le salut, ça veut dire, je suis disciple Kaku Philippa. Amen. Ce sont les disciples qui seront sauvés. Au ciel, là, il n'y a pas, il n'y a pas quelqu'un qui va venir et puis il n'appartient pas aux prophètes et puis il est sauvé. Ce n'est pas possible. Quand Jésus était vivant sur la terre, il a dit dans la maison de mon père, il n'y a plus, je demeure. Mais moi, je m'en vais, je vous prépare une seule place. Mais les autres places, c'est pour qui ? C'est pour les autres prophètes avec ceux qui vont les suivre. Kaniens a son nom au ciel, Jérémie a son nom, Esaïa a son nom, et aujourd'hui, Kaku Philippa a son nom là-bas au ciel. Oh, nous serons heureux, nous les disciples Kaku Philippa. d'avoir appartenu à son prophète, d'avoir vécu avec un prophète vivant. C'est là ce que l'humanité ne sait pas. Quand ils disent qu'ils ont disciples de Jésus, en 2021, quelqu'un qui a disciples de Jésus c'est un bandit. Tous les disciples de Jésus sont morts parce que Jésus est mort il y a 2000 ans. Il n'y a pas de disciples de Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, les fils de Dieu, les saints en cette génération, ce sont les disciples de Kaku Philippa. Tu es un pasteur, tu n'as pas été établi par Kaku Philippa, tu es un démon. Tous ceux qui te suivent vont nous faire avec toi. Tu es bishop, on a jamais vu bishop dans Bougou. Mais toi tu es bishop, tu es archi bishop, tu es révérend, tu mènes en ça, tu vas en enfer. Kaku Philippe ne vous a pas établi. c'est le prophète de Dieu qui a établi les Éphésiens 4-11 en sa génération. C'est Moïse qui a établi à Aaron. C'est Jésus qui a établi les douze disciples. C'est Paul qui a établi mais toi qui t'a établi qui est ton prophète. Donc comme j'ai dit je voulais mettre là c'est pour vous expliquer en réalité cette vérité là qui sort et regardez quelque chose. Les gens disent qu'ils sont de la vérité. La Bible dit aux gens que la vérité de Dieu elle affléchit. N'est-ce pas ? Vous connaissez la vérité et la vérité vous a précieux. 188-32 188-32 c'est-à-dire la vérité m'a voulu être libre. Mais tu dis tu as vu la vérité tu as connu la vérité ça fait 10 ans on t'a poussé un rêve. Ça fait 10 ans tu touches une femme au rêve. Ça fait des années on sait ton cours au rêve. Ça fait des années quand tu vas à chaque veillée de prière tu tombes. Chaque jour on t'a dit tu as reçu la vérité. Chaque jour on dit c'est terrible tu tombes et tu retombes. Tu tombes tu retombes. ton démon là il vient il vient il vient il vient ton corps là c'est devenu chan-salon pour lui. Il sort il est bien il sort il prend gojé deux jours après il y avait des prières il est bien il s'installe le pasteur il sort il dit mon père je sens et puis il sort après demain il revient il sort il sort encore. quand tu as posé la question de pourquoi il dit si tu es libre et que tu es encore le monde est là c'est parce que tu n'as pas encore connu la vérité de Dieu qui sauve cette vérité là le jour tu vas la connaître tu seras délibéré tu seras infloché et la vérité de Dieu aujourd'hui se trouve dans le message du prophète que Dieu vous bénisse s'il y a des questions approchez-vous nous savons bien notre but c'est que vous soyez sommés Amen Amen merci mon frère c'est très important de souligner quelque chose vous savez dans ce quartier il ne faut pas être lâche vous ne pouvez pas lancer les prédicateurs qui sont en train de prêcher et puis rester à côté babadé si vous savez que vous avez la parole de Dieu et que vous voulez contester ce que vous êtes en train de prêcher elle est au courant de vous approcher et de vous poser votre question ne laissez pas vous dire ce que vous voulez approchez pour ne poser vos questions ne soyez pas des lâches venez poser vos questions il y a un dans ce micro si tu te crois garçon dans la parole de Dieu tu t'apprends sur le monde et tu poses ta question maintenant tu es au lieu je ne sais pas ce que tu fais tu es là pas c'est toi ça tu parle viens poser ta question si tu as une question nous sommes ici c'est pour prêcher le salut nous ne sommes pas ici vous venez prêcher le mariage vous venez prêcher la jeune non ceux qui prêchent la jeune on le connait marconçon lui prêche la jeune Dieu qu'on dit à Vincent lui prêche la jeune mais quand tout Philippe comme les prophètes de la Bible prêche la vie éternelle donc si tu es là-bas viens poser ta question dans le temps de entrer tu te tais sur les mains alors que Dieu vous bénisse mes prêches ça rappelez-vous ici si quelqu'un a une question c'est ici qu'il doit venir poser sa question alors mon frère je vais encore éviter il y a de mes frères lui c'est pas une ivoirienne vous voyez le message du prophète Carcouf du Littan il n'y a pas sur les mains en Côte d'Ivoire Carcouf du Littan son message est partout dans le monde entier vous voyez si vous le mettez bien ici il a des apports au Brésil en Belgique en France au Cameroun en République démocratique en République de Miquel en Inde au Canada dans tous les pays de l'Afrique partout dans le monde entier où tu seras tu vas entendre le roi de Carcouf du Littan quand il est le prophète de toute l'humanité aujourd'hui alors celui qui va venir lui c'est l'Ivérie vous voyez comme il va vous expliquer le message de Carcouf du Littan petit à petit prêt tu peux t'apprécier Amen Bonsoir population de Cobacro Petit à petit c'est l'amour que mon précieux frère a dit c'est petit à petit parce que si tu attends si tu es là pour attendre le gros gros facet dans ma bouche mon ami désolé tu ne vas pas mais ce que je veux te dire c'est la vérité plus vérité on est ici aujourd'hui pour vous dire la vérité pour vous parler la vérité qui sauve aujourd'hui dans notre temps on a beaucoup attendu beaucoup de vérités on a beaucoup attendu beaucoup beaucoup de vérités qui se sont dites aujourd'hui ce n'est pas une nouvelle si qu'a été dit Moïse a touché la mer rouge et puis c'est ouvert tout le monde est au courant de ça il y a beaucoup de vérités qui se sont passées mais dans ma petite compréhension de la langage français quand on dit la vérité c'est singulier mais si on dit la vérité c'est parce qu'il y a beaucoup de vérités s'il y a beaucoup de vérités il faut comprendre qu'il y a une seule vérité qui est la vraie vérité comme aujourd'hui sur la terre aujourd'hui il y a beaucoup de dieux mais il y a un seul vrai dieu il y a un seul dieu qui est à terre de la terre et le ciel maintenant aujourd'hui c'est quoi la vérité la vérité lui-même est dieu si quelqu'un peut lire la bible on va un peu plonger dans le livre de les prophètes du passé pour voir quelques versets qui parlent à propos de vérité oui quelqu'un lit Jean 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 chapitre 4 Jean 4 verset 23 à 24 je lis Jean 4 verset 23 mais elle vient et elle est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité quand aussi le Père en cherche le Père qui l'adore Dieu est un esprit et il ne sait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité c'est dans quelle vérité on adore Dieu aujourd'hui je vais vous dire c'est pas dans les grands bâtiments c'est pas dans les grands édifices on appelle des mosquées c'est pas dans les grands bâtiments on dit c'est une église catholique Dieu ne se trouve pas là-bas depuis le premier jusqu'à aujourd'hui depuis l'avant jusqu'à aujourd'hui Dieu n'est jamais été trouvé dans un bâtiment Dieu a été toujours trouvé au travers d'un autre appel prophète prophète alors au temps de Moïse c'est Moïse qui l'a fait connaître Dieu au peuple d'Israël au temps de Jojo aussi c'est le même scénario il y a un temps sur la terre qui est comme aujourd'hui c'est le temps d'Elie au temps d'Elie il y avait beaucoup de prophètes sur la terre il y a beaucoup de vérité mais Dieu a suscité prophète Elie pour dire pour parler au peuple d'Israël pour parler au peuple de Dieu que tous les gens que vous voyez ce n'est pas la vérité qu'ils disent ce qu'ils disent c'est le mensonge parce que je vais vous faire comprendre quelque chose aujourd'hui c'est vrai le diable a sa vérité mais la vérité d'un diable c'est le mensonge parce que si tu soules la vérité des diables tu vas vraiment terminer en enfer au temps d'Elie il y a 300 prophètes qui parlent c'est tellement difficile à ce temps pour quelqu'un pour pouvoir différencier si ceux n'ont pas de Dieu ou l'autre n'est pas de Dieu même que prophète Elie commence à parler les gens ne croyaient pas parce que je vais vous faire comprendre quelque chose aujourd'hui et puis je vais vous montrer quelque chose dans la Bible et puis je vais l'expliquer parce que l'amitié avec ce monde si tu cherches à se plier à ce monde si tu cherches à se plier à toi-même à se plier à toi-même mon ami tu seras un ennemi de Dieu tu seras un ennemi de Dieu l'ennemi dit l'ennemi le camaraderie avec ce monde ça signifie l'ennemité avec Dieu pardon si on ouvre le livre la Bible James James là c'est au point à moi Jacques Jacques verset 4 oui oui Jacques verset 4 Jacques verset 10 verset 10 verset 10